Il a commencé, il faut le savoir, à reconstruire la coccinelle, une jardine en tranche, la conçue de la coccinelle, et qui ensuite s'est mise à son propre compte, sous sa propre marque, et a commencé à produire des voitures sportives, et notamment cette Porsche 356, qui est sortie en quelle année Pascal ? Alors celle-ci elle est de 302, ce même type de version est sorti à partir de 60, qui passe en quelle année ? La petite A est dans les 502, et avant il y avait le pré-A, qui est en ligne dès le tiens, et après le premier 356, exactement. Le tiens 356 correspond à quoi, vous le savez ? Oui, en fait, Porsche, c'est un bureau d'ingénierie, et un concepteur de voiture, elle est là, qu'on veut de la gagner, notamment, on croit que. Et 3506, c'est le numéro de projet, c'est le 300, 300, 300, 300 projet de chez Porsche. Du bureau d'ingénier Porsche. Le numéro assez banal en fait, voilà. C'est devenu peut-être un peu mythique après. Parce que Porsche, bien sûr, a commencé à produire ce véhicule, ce différent de quand, cabriolet, également, speeder. Et le killer, on peut récordiser comment on le continue. Ah là là, c'est un killer, hein, j'aime ça. C'est la même chose, sauf que elle est beaucoup plus claque, puis version sport, coupée, sympa, mais un poulaire. Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses. Par contre, là, on était en série B, il y a eu une version-là, coupée, il y a eu cabriolet, on l'a vu ce matin, à la fin, c'était là, j'en avais, il y a un cabriolet. Même couleur, voilà. Et puis, il y a eu aussi des versions d'Hip Store, des versions purement américaines, qui ont été... Donc, en fait, c'est ça. Et vous coupez, carrément, la fille, la partie... On décapsule tout le haut, apparemment, et on obtient, on met juste un petit par-bris, un petit saut de vent, presque. Pas très haut. Voilà, exactement. C'est ça. Par contre, c'était plus pour les Américains. Ça n'a pas demandé en France, ça. Non. Non, 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 c'est tout, c'est tout, c'est parti. C'était une demande américaine, on a dit. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'applique pas les mêmes besoins, les Américains, que nous. C'est tout en Californie. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas ouvert, direct. Pas besoin de capot. Bien sûr, comme toutes ces Porsche de cette époque-là, le moteur est assez à l'arrière, en porte-à-côte. On va aller le détailler, tout précisément. Donc, c'est un modèle, je vois, S. Oui, c'est un C600, donc je ne l'ai plus. Il pèse 75 chevaux. Issue, donc, en effet, de la coccinelle. C'est exactement le même moteur que la coccinelle. Il ne peut plus pousser, même bloc. Pousser un petit peu plus par Porsche. Donc, celui-là développe 75 chevaux, les mêmes typologies. Donc, c'est un flat 4, c'est qu'on appelle. C'est un 4 cylindres. A plat. A plat, boxeur. Boxeur, exactement, tout à fait. Donc, on les a retrouvés sur les 356, et aussi sur les 912. Donc, ils sont des Porsche, vous avez l'extérieur type 911, mais moteur 356. Ça s'appelait les 912, qui ont été vendus aussi aux Etats-Unis. Et après, la 911, par contre, c'est un moteur 6 cylindres. D'accord, toujours à plat. Là, le flat 4, dans le fait, on a fait plein de choses sur la coccinelle. Peut-être un peu moins à l'AID. D'accord. Là, ils sont gravés, les moteurs et gravés par deux carburateurs. Oui, deux carburateurs. Donc, on voit très bien. C'est un côté, comme on voit. C'est un tapé. Donc, ça, c'est vraiment très classique. Donc, celui-ci, c'est des... C'est une voiture, aujourd'hui, que tu... Donc, ça fait... C'est la première, on est fait. C'est la première, on est fait. Oui, c'est la classique. C'est très fiable. C'est une voiture, c'est une voiture. C'est une voiture, c'est une voiture. On rallie, on cherche une petite voiture. On disait à l'époque, il faut une voiture à mettre entre toutes les mains. À tout d'entre vous, je vais voir. Oui, parce qu'en fait, il est assez long pariée, parce que le moteur est à l'arrière. Donc, c'est une production. Mais très rapidement, on peut... On passe en clôt. On peut partir très rapidement dans cette accue. Donc, il faut avoir des pneus qui tiennent la route. C'est bon, là-bas. C'est très vite. Surtout dans les ronds actuelles, par exemple, un petit peu de roue, ça part toxique. Ça part de l'arrière. On le sent, on le sent très bien. Elle prévient. Elle prévient. C'est pas tout seul. Celle-là, oui, elle prévient. Mais j'ai fait en tester avec un peu moins accrocheur. Ça ne prévient pas. Ah oui, ça dégrange brutalement. Ça part très vite. C'était leur maladie. Mais ça a été une maladie beaucoup plus importante sur la première de son. Elle était un petit peu plus lourd. Et surtout, l'arrière était beaucoup plus lourd. Les conclusions, alors là, ça partait beaucoup plus. Par contre, en version 356, parce que c'était quand même considéré comme bien d'utiliser l'advocable. Donc, je sens très dépendant de son. Il s'avère ajouter dans les pare-chocs du fond, d'ailleurs, et ça, il pourra le dire. C'est la première de son. Voilà. On a l'intérieur qui est plutôt sympa.